... Ce projet vient à terme. C'est un projet de formation, formation école-entreprise, formation duale, quelque chose de pratique qui peut permettre quand même les gens à avoir quelque chose qui peut les occuper. Nous l'avons fait avec les chambres de commerce de Kolda, Djurbel et Luga. Donc, comme l'a si bien dit mes devanciers, je pense que tout le monde a constaté l'utilité quand même de ce programme. C'est pour cela que les autres chambres de commerce telles que Jiguenchor et Saint-Louis nous ont interpellé pour nous demander quand même de faire de sorte pour que aussi ces régions-là puissent être impliqués. C'est pour cela que vous voyez que la nécessité de créer cette deuxième phase, c'est pour cela que nous l'avons appelé « Défi Toc-Ti-Sedec ». Ça veut dire que travailler chez soi et que ce programme va nous amener à chercher d'autres financements pour quand même avec l'accompagnement de l'Union européenne, l'accompagnement de CCPKF pour enfin quand même pérenniser ce programme et de consolider les acquis. Donc, je pense que nos récipiendaires ici présents sont très contents parce que les modules équipés par l'accompagnement que l'Union européenne nous a fait, je pense que c'est une bonne chose et ça peut servir quand même à beaucoup de choses. Le programme, nous l'avons vraiment fait avec l'Union européenne, nous l'avons fait aussi avec des centres de formation et que ces centres-là ont donné quand même des programmes pratiques qui permettent aux jeunes quand même d'avoir quelque chose qui peut leur permettre quand même de s'occuper. Encore une fois, nous sommes vraiment très contents d'arriver à terme de ce programme et aussi de voir comment on peut faire pour qu'à l'avenir, qu'on puisse vraiment pérenniser ce que nous avons déjà fait. Donc, la Chambre de commerce est disposée à travailler davantage avec les autres chambres qui nous accompagnent dans ce programme pour essayer quand même de sensibiliser et de former ses chefs d'entreprise déjà formés. Donc, nous sommes vraiment très contents de pouvoir venir à bout de ce programme et de penser quand même à faire quelque chose qui peut pérenniser quand même ce programme.